Dans ce cafarnaum de bois et de métal, les trois camelots de la baraque foraine vous invitent pour une expérience unique. Par petits groupes, le public se déplace dans ce dédale et se confronte à l'inattendu. Bonjour, bienvenue chez Jojo, bienvenue dans ma maison. On a envie de savoir ce qu'ils expliquent dans les casques, qu'est-ce qu'on leur dit à l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qui se passe. Et de là, il y a toujours des bruits, des sons qui sortent et voilà, on est vraiment dans un truc attrayant, on a envie d'aller voir. Point d'orgue de ce parcours forain, cette baraque en métal, allongée sur le dos, les yeux rivés au plafond, le public expérimente une sorte de caisson sensorielle. On l'appelle vraiment sensorielle parce que c'est propre à chacun au niveau des émotions, au niveau du regard qu'il aura sur ce qu'il va vivre. Je peux juste dire qu'on est sur un matelas sonore avec une vidéoprojection qui nous enveloppe et le son qui tourne. C'est parti ! La baraque foraine s'ouvre au public sartois demain soir, une présentation de travail à découvrir à partir de 18h30 au parc des Subsistances. Subsistances Sous-titrage Société Radio-Canada